Je m'appelle Peter Feigel de la Fondation Michael-Jean. Vous nous donnez un exemple d'un exemple d'un exemple de la médiation culturelle dont la Fondation a soutenu et a participé. Pouvez-vous nous parler un peu plus? Oui, nous avons organisé ce qu'on appelait un forum des arts urbains dans le quartier North Point Douglas à Winnipeg. C'était un quartier qui avait un des plus hauts taux de criminalité au pays. L'idée, c'était qu'on a invité 300 jeunes artistes urbains, c'est-à-dire des poètes, des artistes hip-hop, des danseurs de breakdancing, des chanteurs, etc. Et on a aussi invité des représentants du gouvernement provincial, c'est-à-dire des ministres ainsi que des représentants du service de police de la ville de Winnipeg pour que les jeunes puissent exprimer par l'entremise des arts leur frustration, leur point de vue vis-à-vis des fléaux qu'ils confrontaient. Et les témoignages qu'ils nous ont donnés étaient assez puissants. Ils ont parlé de toxicomanie, de l'influence des gangs, de la violence qui vraiment affligeait la communauté. Et donc, tout le monde, c'est-à-dire les décideurs, les bailleurs de fonds, etc. ont été pris par l'imprévu. Et les témoignages étaient tellement forts qu'ils ont décidé de travailler avec les jeunes pour améliorer la situation. Et dans l'espace de huit mois, le taux de criminalité a chuté de 70%. Et l'année suivante, le taux de criminalité a chuté de 75%. Donc ça, ça a démontré le pouvoir justement de la médiation sociale et le pouvoir de donner une voix à la jeunesse pour pouvoir influencer la situation ou le sort de leur communauté. Merci.